...le champion olympique du 1500 mètres et Eliud Kipchoge, le Kenyan, champion du monde à Paris l'année dernière. Oui, l'avant-dernier kilomètre, le quatrième a été fait en 2.38, c'est-à-dire qu'il n'a pratiquement pas existé pour user Hicham Elguerouge. Il reste deux tours, et bien écoutez, on va vraiment découvrir aujourd'hui Stéphane Patrick, ça va être fabuleux, la confrontation, quel est le finish de Bekele par rapport à celui d'Hicham Elguerouge. Là maintenant, oui Bernard, vous parliez d'une allure de marathon au départ de 10.000, mais ça va finir sur une allure de deuxième tour de 800 mètres. De bon 800 mètres, de bon deuxième tour de 800 mètres. Oui, c'est ça, regardez déjà là, ça commence à accélérer, Greg Botram est en train de dire au revoir à la course, de même que le petit érythréen Tadessé qui a du mal maintenant. John Kibowen, pour l'instant le Kenyan, est en 6ème position, Kipchoge toujours en tête, Kennedy Sabékele en 2ème position, Hicham Elguerouge n'a toujours pas fait l'effort. Oui, en parlant de finish, il y a deux manières de finir, il y a deux fondamentaux en fond et demi-fond. Un, l'accélération violente que vous pouvez mettre et que quel que soit le finish des autres, ils ne pourront pas combler. À ce moment-là, vous mettez le maximum de distance entre vous et les autres et c'est peut-être, peut-être ce que va faire l'un d'entre eux. Et ensuite, celle à finir en accélération progressive avec un dernier 100 mètres très vite. Qui va partir violemment ? La réponse c'est maintenant pratiquement alors qu'il va rester 400 mètres et Kilioud Kipchoge va passer en tête à la cloche devant Kennedy Sabékele en 3ème position pour l'instant. C'est Ghebrey Mariam, Hicham Elguerouge toujours pour l'instant tapis à la corde. Hicham qui n'a toujours pas déclenché l'attaque et c'est Kipchoge qui essaye maintenant de partir un peu vite mais Kennedy Sabékele s'est retourné pour voir où était Hicham. Les deux hommes se surveillent, qui jouent au chat, la souris tous les deux là. Hicham est juste derrière, Bekele, Bekele qui commence maintenant à lancer sans sprint. Hicham Elguerouge va essayer tout de suite de répondre. Kipchoge refuse de se laisser passer, ça y est, il est dépassé. Kennedy Sabékele pour l'instant est lancé comme une fusée. Hicham Elguerouge va prendre la suite. Le combat va avoir lieu, le duel va avoir lieu entre Kennedy Sabékele qui est maintenant à pleine vitesse. Hicham Elguerouge est l'entrée du viage. Attention à Kipchoge à la corde. C'est superbe, c'est superbe. Kennedy Sabékele résiste, Hicham, 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 Hicham est gros, Hicham est très gros. Vous savez c'est logique, au vu de la course il n'y a rien à dire. Je crois qu'il y a une grosse erreur de la part de Bekele. Il a lui offert. Ah il lui offert. Deux, 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 deux médailles d'or pour Hicham Elguerouge. Kennedy Sabékele, Stéphane s'est un petit peu crispé à l'entrée de la dernière ligne droite. Il lui fallait un dernier 800, c'est pas possible, ils ne se sont pas entendus. Stéphane, vous connaissez un petit peu les chronos sur ce score 400 mètres, même par cœur. 38, 57, le dernier 300. Ah c'est vrai, c'est énorme, c'est un 300, c'est un 300 mené à l'allure de 400 pour des filles, c'est un bon 300 déjà. Donc c'est énorme, mais je pense qu'on retrouve la même chose que sur 800 mètres. Une grosse erreur de la part de ceux qui devaient faire le train et qui ont offert la course sur Borzakowski. Merci.